Je vous donne un curriculum vitae, c'est la bande franquette quand on partait de réciète. Bonjour à tous, ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jacques-Héry Péagès, cette personne-là. Je suis de l'UMR Agir qui est de le côté du parti, mais comme je n'ai aucun sens de l'organisation, c'est par là. Je suis accompagné d'Hélène Rénal qui est de Miat. Et on va vous présenter quelque chose peut-être d'original, ce n'est pas de l'écologie, c'est de la politique presque. C'est l'idée, c'est l'idée. Alors, pour que vous le désignez bien, le début de l'histoire, écoutez bien. Écoutez bien. ...encore rapproche de l'agréance, 6 mailles. Il s'agit d'une galaxie multidisciplinaire structurée autour de 5 satellites. Un satellite de recherche, un développement logiciel, un formation, un accueil et un expertise. Le cœur de cette galaxie est l'objet système complexe piloté nommé exploitation agricole. Il s'agit d'un territoire non pas vierge, mais insuffisement exploré, et dont le kaleidoscope des disciplines mélangées permettrait d'en apprécier toute sa multiformalité. Un rêve qui se pose la question de sa réalité. Voilà, donc c'est pour vous présenter ça que nous sommes venus aujourd'hui. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez sortir dès à présent, sinon on va essayer d'aller un peu loin. CIMAE veut dire Centre de Ressources Interdépartement de l'INRA en modélisation et simulation des exploitations habituelles. Bon, de quoi on va passer ? On va parler un petit peu de l'empire du passé, record, parce que tout le monde... Mais maintenant, on ne les retourne pas tout de suite. Tout le monde connaît peut-être pas un record ici. Ensuite, notre nouvelle galaxie qui est CIMAE. Et puis, quel spaceship pour essayer d'y arriver ? Et puis, ce n'est pas une maintenance, et pourquoi on est venu chez vous aujourd'hui ? C'est aussi une bonne question que vous étiez à vous poser. Alors, once upon a time. Donc, à l'origine de CIMAE, c'est bien le projet record, qui est un projet qui est une plateforme logicielle, qui a été conçu dans les années 2000 et quelques, par deux départements, le département EA et le département MI1, avec, au début, deux ingénieurs. En 2008, il y a eu un développement informatique beaucoup plus important et une extension de la plateforme, avec d'autres départements intéressés par cette plateforme de modélisation et de simulation des agro-écosystèmes, qui était FAD, SAE2 et le SAD. Mise en place d'une équipe opérationnelle autour de l'éveloppement logiciel, l'équipe record MIAT, et puis des premiers projets pilotes sur lesquels travailler. Après, le temps passe, la plateforme commence à vivre correctement à avoir un certain nombre de productions de projets. La mise en place d'une gouvernance avec un comité stratégique, des réseaux des utilisateurs et une équipe opérationnelle record qui travaille sur l'aspect logiciel et informatique. Et puis, des objectifs affichés de cet ensemble de records scientifiques, technologiques et gables de services. 2017, c'est... Ben, dans, c'est... C'est... Voilà. On continue à évoluer avec des projets de plus en plus ambitieux, des liens à l'international, la valorisation par des productions scientifiques permettant de représenter les avancées et logicielles et les résultats liés au projet. Et puis, il y a un certain nombre de productions logicielles, c'est-à-dire, ben, des... des plugins sur la plateforme record pour représenter sur la forme de différents formalismes les processus qui nous intéressent. Et puis, on arrive à la fin de 2017 et puis, on s'est dit, ben, ça fait 10 ans que j'ai existé. Est-ce que vous avez une petite vision, quand même, du futur ? Est-ce que vous voulez continuer comme ça ? Et donc, c'est un peu le projet CIMAE, qui est un projet scientifique, un projet applicatif fait de gouvernance que l'on va vous présenter. J'ai oublié hier que record, pour ceux qui ne savaient pas l'acronyme, c'est la rénovation et coordination de la modélisation des cultures pour la gestion des abo-écosystèmes. Alors, j'ai fait beaucoup de blabla, mais normalement, la plateforme, elle permet de développer des nouveaux modèles, comme des composants modulaires. Donc, c'est bien un jeu de Lego, vous connaissez la voir. Donc, on crée le Lego, on réutilise le Lego, on coupe le Lego à d'autres Legos, on coupe le Lego à d'autres outils, tels que R, pour faire l'étude des modèles. Donc, différentes échelles spatiales, temporelles, différents formalismes, parce que ça peut être des formalismes Forester, du temps discret, du temps continu, enfin, tout ce genre de choses. Et puis, il y a toute la pratique, comme je vous l'ai dit, c'est de travailler avec les modèles de simulation, parce qu'assez fréquemment, nous, on fait des modèles pour simuler derrière, c'est-à-dire pour utiliser les modèles, et donc toutes les bibliothèques de tests, de calculs intensifs sur clusters, et ça, ça résonne, bien sûr, avec toute l'arrivée du big data, et toutes les choses comme ça. Donc, RECORD, c'est une planète fertile, beaucoup de services développés en logiciel, donc la base du cœur de RECORD, c'est le logiciel VLE, qui suit le formalisme qui s'appelait DEVS, de l'expertise, de l'utilisation de RECORD dans un certain nombre de projets scientifiques, tels que EPHES, tel que le 4 pour 1000 qui a lieu actuellement, la construction de workflows, c'est-à-dire des... Ah ouais, ça marche pas ! Ah non, mais il est là-dessus que je veux le faire, ouais ! Ah, il veut les apprends ! Donc le laser ne fonctionne pas sur votre écran ! Ah, ça, voilà ! Donc, le fonctionnement d'un certain nombre de workflows, c'est-à-dire des processus décrits pour aller de l'analyse au calcul de la simulation, la création d'un certain nombre de bibliothèques, de l'aide au niveau des utilisateurs de RECORD avec des sessions de formation, des cours, des mail-in-miss et des discussions, et puis bien sûr des actions d'animation avec une newsletter, des journées particulières, une école de chercheurs. On avait parlé de la gouvernance inter-sidérale, donc le réseau des utilisateurs, un comité stratégique qui reprend les... qui réunit les chefs de département intéressés et puis d'autres personnes compétentes. Ça ne veut pas dire que les chefs de département sont pas compétents, c'est pas pour ça, mais c'est d'autres personnes. Et puis l'équipe opérationnelle RECORD qui sont tous les informaticiens qui travaillent dans le développement industriel. Donc 10 ans, bilan positif, de nombreuses productions, beaucoup de projets, et l'enconnissance des communautés nationales et internationales. Mais qui a besoin d'expansion. C'est Big Bang, c'est-à-dire une des images de Big Bang. C'est pas moi qui l'ai pris ici. Cependant, le comité stratégique a demandé d'instruire une vision au record. L'ampleur de la plateforme dans le périmètre dans lequel elle est peut-être plus satisfaisante par rapport aux nouveaux besoins de la modélisation de la simulation. On trouve que les questions scientifiques ne sont pas suffisamment en lien avec les productions ingénériques, donc il n'y a pas suffisamment d'interaction entre les deux. Et puis, il y a des nouveaux enjeux scientifiques, qui nécessitent l'organisation de la plateforme de son organisation. Et donc, la nouvelle trajectoire, ce qu'on propose, c'est donc CIMAE, qui s'inscrit dans cette réflexion de vision stratégique, innovante et d'ouverture, qui est un projet pour renouveler le record en lien avec le challenge d'agriculture numérique et d'une agriculture durable. Donc, le record, comme je l'ai dit, CIMAE, comme je l'ai dit, va essayer d'être positionné autour de... On peut prendre une paraplique, hein ? 5 dimensions, axes, recherche, développement ingénérique, formation, accueil, expertise. Structure, lieu de recherche et de ressources pluridisciplinaires, portant dans ce sens-là, sa modélisation et la simulation informatique des exploitations agricoles, on va voir pourquoi ça, ça, afin de renforcer la dimension complexe, numérique, humaine, spatiale, globale et multicritère de cet objet-là, qui est l'exploitation agricole. Et le projet, c'est vraiment de créer une véritable interdisciplinarité et un mélange de compétences sur la modélisation, donc du modèle conceptuel au modèle qui simule, pour stimuler la recherche pluridisciplinaire sur la modélisation et la simulation et favoriser ainsi les synergies scientifiques entre disciplines. Donc, le projet scientifique, rapidement, ce qui nous intéresse, c'est le système complexe piloté, multiforme, territoire interdisciplinaire, qui est l'exploitation agricole. Vous regardez dans beaucoup de travaux, l'exploitation agricole, c'est un chef d'exploitation avec ses parcelles autour. On sait très bien que ce n'est pas du tout ça. Et quand on veut simuler, il y a un tas de questions à se poser autour de ça et ancré dans un contexte d'actualité, c'est la question de résilience, de vulnérabilité, de transition agroécologique, de durabilité, de changement climatique et encore de simulation participative. Qui permet des recherches disciplinaires, par exemple, c'est juste un début, modélisation systémique de l'agroécosystème tel que c'est fait dans E1, FAS, SAD et MIA, compréhension des processus biologiques à l'échelle de la parcelle et de la plante cultivée, c'est E1, compréhension des processus biologiques à l'échelle de l'animal et de l'atelier animal, c'est FAS, modélisation de simulation informatique, multissimulation, big data par réalisation, optimisation de système dynamique complexe, approche mécanique, ce sont les termes de MIA, optimisation dynamique, stochastique, processus de décision, des interactions, des processus écologiques, on se retrouve sur des questions de SAD et de FPA. Mais qu'est-ce qui nécessite justement de pouvoir les croiser dans des thématiques sur la décision d'un incertain, c'est pas une thématique de quelqu'un, c'est une thématique de multidepartement, la spatialisation et les contraintes, les changements d'échelle, le multicritère et l'optimisation et les sciences et les démarches participatives et expérimentales. Alors pourquoi l'exploitation à l'école ? A notre avis, Stéphane, Hélène et moi, mais je pense qu'il est partagé par un certain nombre de personnes, c'est un véritable défi méthodologique. Prendre compte l'échelle d'exploitation à l'école dans sa réalité multiforme, orienter la conception au niveau des systèmes de culture ou d'élevage. C'est également un changement d'échelle au passage supra pour mieux représenter le système parcelle ou l'atelier animal. Mais c'est également l'importance dans les analyses de résilience et d'évaluation de performance multicritère. C'est également l'intérêt d'avoir une vue plus complète d'une réalité extrêmement complexe. Celle qui peut être considérée performant à une échelle ne l'est pas obligatoirement à l'autre dans le cadre de l'analyse, de l'évaluation de la conception. Et puis, c'est assez fréquemment un chénement manquant de l'expression des services écosystémiques qui permettent le passage de la parcelle au territoire. Et pour nous aussi, c'est également une opportunité d'innovation parce qu'on sait que beaucoup d'innovations qui sont éventuellement proposées par leur recherche sont testées à un niveau qui n'est peut-être pas le niveau de décision et de réflexion qu'est l'exploitation agricole. Et donc, ce niveau peut être opportun pour tester un certain nombre de propositions. L'éclique, c'est bien sûr une très belle opportunité pour résonner la résilience dans son approche complexe et diverse. base biophysique de la résilience et de l'éclatation agricole telle que la gestion de l'eau, le changement climatique, le métier organique, etc. J'ai dit, il y a cinq dimensions. La seconde, c'est le développement logiciel. On veut s'appuyer, bien sûr, sur la plateforme Record qui est un peu la base puisqu'on est en à cette rénovation de Record. En tant que communauté, d'outils de communauté, outils de synthèse et de test et d'hypothèse, on ne veut pas fermer aux autres plateformes d'intérêt. Produire des cadres méthodologiques génériques pour leur implémentation d'un Record. Les scientifiques sont là pour produire des cadres génériques qui peuvent être implémentés de Record ou peuvent être implémentés dans d'autres parcelles, dans d'autres outils. Produire des modules et des modèles réutilisables avec des jeux d'utilisation. Coordonner l'adménagement de la plateforme Record en tant qu'ISC, infrastructure scientifique collective. le Record a été déposé à déposer un dossier de l'ISC. Une des remarques qui a été faite, c'est qu'il manque d'une gouvernance scientifique. On est là. On veut bien aider. Aide au choix et aide au pilotage des projets émergés par la plateforme Record parce qu'actuellement, il n'y avait pas une vraie réponse. Je ne sais pas comment vous fonctionnez au niveau de Dynafor, mais il y a beaucoup d'appels à projets. Il y a beaucoup de personnes qui veulent déposer des projets, mais il n'y a pas une réflexion collective sur l'opportunité du projet par rapport à la visée globale de l'unité, de l'équipe ou du groupe. Et ce qu'on voudrait, c'est justement pouvoir cibler les projets pour aller plus loin dans certains aspects et vendre notre savoir-faire dans d'autres aspects. Et puis, contribuer à l'intégration à venir de la plateforme Record dans les infrastructures de recherche nationale et européenne. On a parlé de l'ISC, mais il y a bien aussi autre chose que l'ISC au niveau national et européen puisqu'il y a des forts liens actuellement, INRAJ-IRC, où il y a la mobilisation d'un certain nombre d'outils de modélisation. Alors, bien sûr, il y a un certain nombre de missions techniques liées à Record, notamment tous ces workflows, c'est-à-dire tout le chemin qui vont du conceptuel à la simulation, à l'utilisation des bases de données, etc. Donc ça, c'est la technologie Galaxy qui est utilisée. Un offre de services en calcul intensif, et ça, on y va de plus en plus. Pour prenez des interfaces de moyens de calcul compatibles avec la simulation participative, donc ça, c'est une question qui vous intéresse. On fait de la modélisation participative, mais quelles sont les bonnes propriétés des modèles pour faire de la simulation participative, et quels sont les artefacts à créer pour utiliser cette simulation participative pour tester des innovations. mise en œuvre opérationnelle des principes FAIR, bon, ça, c'est assez classique, et puis contribuer à des projets informatiques et méthodologiques transversaux à différents outils. ISC, ISC, par exemple, Galaxy, GeoServeur, donc il y a déjà des outils chez vous, mais un des gros travaux va être de pouvoir connecter tous ces outils de façon interactive et intéressante. Troisième niveau, c'est la formation, pour exporter notre savoir-faire. On travaille actuellement avec un petit groupe à la création d'une espèce de MOOC, je ne sais jamais si c'est MOOC e-learning, qui s'appelle Mastic, qui devrait être disponible en mars 2019, et donc c'est notre première base pour la co-construction d'un certain nombre de formations qu'on aimerait après, bien sûr, exporter dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles doctorales, mais également dans les labos internationaux avec lesquels on travaille. Actuellement, il y a mis en place un labo en Chine, dont on travaille avec le labo international en Inde. Ce sont des formations qu'on peut organiser pour une semaine sur des approches méthodologiques de la modélisation et de la simulation. Les formations Akita et Indra également. Et puis, mobiliser et enrichir des outils existants, la plateforme de e-learning record qui demeure, qui demeure, c'est un outil record, donc qui demeure un mode d'emploi de cet outil-là, mais qui est revisité par toutes ces approches de pédagogie qu'on peut mettre en œuvre. Enfin, ensuite, également une plateforme d'accueil, parce que pour moi, j'y crois beaucoup, c'est en tant que centre de ressources, accueillir pour apprendre, partager et former. C'est-à-dire que le fait qu'on ait des gens qui viennent chez nous pendant trois semaines, un mois, deux mois, pour discuter de leur projet de modélisation, de leur projet de simulation, qu'on puisse discuter avec les ingénieurs informaticiens et les chercheurs en résidence chez nous de comment faire. ils partiront avec leurs modèles à eux. Mais voilà, comment faire ? On apprendra autant qu'eux et c'est ça qu'on aimerait mettre en place. Alors là, ce sont des résidences pour doctorants et chercheurs aux nationaux et étrangers et faire le lien. Alors à l'époque, il existait. Bon, je ne sais pas, il va peut-être avoir autre chose qui va se mettre en place et voilà, faire des appels d'offres, ouvrir la porte à des personnes qui seraient intéressées. Et puis, notre dernière dimension, c'est renforcer notre contribution aux expertises. Donc, vous êtes tous au courant que l'INRA, fusionnant avec ISTA, il y a une nouvelle dans la direction générale qui est sur l'expertise et l'aide aux politiques publiques. On a déjà vu que Record, en tant qu'outil, pouvait faire de la multissimulation pour donner des éléments ou des indicateurs sur certaines expertises. Et bien, on propose qu'on peut avoir un support technique informatique à des expertises, mais également avoir de l'expertise scientifique aux expertises. C'est-à-dire que les chercheurs présents peuvent également porter des éléments d'expertise et notamment sur les questions de collaboration avec le GRC, sur les approches de collaboration modèle économique, modèle biophysique pour aller plus loin dans un certain nombre de questions, notamment des scénarisations sur l'évolution de la PAP ou d'autres choses comme ça. Alors, ça, c'est les grandes dimensions, c'est très bien tout ça, mais qu'est-ce que la structure ? Comment on commence à vivre ? Alors, nous, on est en train de faire une proposition une proposition qu'on va débattre prochainement avec nos chefs de département. Ce qu'on pense, c'est qu'il faut que le choix de la structure permette le déploiement de l'ambition affichée, sinon, si c'est pour rester commandé, on ne va pas se torturer la tête, favoriser l'innovation, permettre de sortir des clivages entre départements qui ont pu occasionner des tensions par le passé, parce qu'on est toujours dans les projets inter-départements, moi j'en ai mis un, t'as n'en a mis que deux, etc. Et nous, ça ne nous intéresse pas ça. Marc, il pourra en parler en tant que chef de département adjoint, que c'est toujours un peu compliqué ces notions-là. Ça permet de sortir du clivage scientifique informaticien, bon, chez vous, c'est peut-être pas si vrai que ça, mais dans d'autres unités, il y a deux mondes et les mondes ne se parlent peut-être pas suffisamment. Et puis, alors bien au-delà de l'activité d'animation, du réseau des utilisateurs, parce qu'il existait un réseau des utilisateurs de records, dont j'étais l'animateur scientifique, mais c'est pauvre. C'est pauvre, alors qu'on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin en vous. Et permettant de consolider les mains actuelles en fait scientifique, bien sûr, ce choix de structure est également respecté des recherches disciplinaires, parce qu'on va demeurer quand même disciplinaires dans notre interdisciplinarité, les attentes des informaticiens de rester dedans ou à proximité d'un contexte informatique très fort, ils en ont besoin de se ressourcer, et puis se trouver dans une démarche avec des initiatives connexes telles que IMAPS, vous connaissez IMAPS ? Et de oui, il y a du non. Donc on reviendra sur IMAPS tout à l'heure. Alors, IMAPS, c'est un lieu d'animation qui est porté actuellement par Miat, sur, c'est-à-dire, une modélisation appliquée à l'agro-biosciences qui essaie de regrouper tout ce qui fait de la modélisation sur le pôle toulousain dans des animations. Et c'est notamment IMAPS qui porte le développement du nouveau pôle Miat qui va se créer prochainement. Digital, donc l'Institut de convergence digital, agriculture numérique. Et puis, IDEAZ, IDEAZ, bien qu'ils ne connaissent peut-être pas, c'est l'initiative parisienne sur la conception participative d'innovation. Mais sans modèle. Nous, ils n'utilisent pas les modèles. Nous, on dit, on peut aussi apporter des modèles et donc avoir une plus-value par rapport aux méthodes qu'ils utilisent et tout en respectant bien sûr le contexte INRA, MIAT, MA, DAGIR, DINAPHOR, ODR, GENFI, j'en passe, bien évidemment. Et donc, notre proposition actuellement est celle-là. On aurait donc SIMAE qui intégrerait Record avec ses différents pôles qui deviendrait éventuellement une des équipes de MIAT, MA, SA, SIMAE qui mobiliseraient les compétences d'IMAPS pour la partie accueil et formation et qui donneraient des idées dans l'autre sens et qui auraient des faux-reliens sur l'expertise avec l'ODR. C'est un peu le rôle d'ODR. Et puis, sur la recherche, on mobiliserait les questions ou les chercheurs intéressés avec, en local, DINAPHOR, AGIR, GENFIS, mais, pourquoi j'ai un truc là ? Pourquoi j'ai une flèche à biche ? Parce que DINAPHOR, il est là. C'était autant que vous ne le voyez pas. Peut-être que c'est là qui s'endorbe, il est là, DINAPHOR. C'est le nouveau logo, quoi, TINAPHOR. Et qui, bien sûr, dans une expansion nationale et internationale, on trouverait nos partenaires nationaux, internationaux, centres, etc., digitales, et un ensemble de collègues d'un peu partout. Dernière diapo, puisque je l'aurais bien à peu près autant parti sur la présentation. Mais, enfin, pourquoi moi ? Pourquoi on vous parle à vous, tout ceci ? C'est tout d'abord un caractère informatif. On est tous dans ce superbe axe du centre de transition agroécologique des territoires agricoles et forestiers de la dalle du Canada. Discuter de fonds de sciences sur lesquels vous seriez intéressés. On n'a pas beaucoup parlé d'écologie, mais l'arbre, la parcelle non cultivée, tout ça font partie du monde de l'exploitation agricole. Est-ce qu'il y a des réseaux de présentation simplifiées qui peuvent en être intéressantes par rapport à un certain nombre de questions ? C'est-à-dire des outils, des méthodes affichées à valoriser, il faut faire évoluer dans le contexte de CIMAI. Donc là, c'est pareil, on a parlé des bases de données, on a parlé des conserves, enfin des conserves, comment ça s'appelle le serveur ? Le serveur. Le serveur. qui est partagé, mais d'un point de vue informatique, vous avez sûrement des choses à lire. Et puis, développer une base partisane. Pourquoi on dit ça ? C'est que pour l'instant, notre projet n'a pas été vraiment reçu à des tâches supérieures. Donc, nous avons créé une base partisane pour des personnes qui trouvaient ça intéressant et qui, mine de rien, disent « Oh, on a vu CIMAI, c'est bien ! » Si vous pensez que c'est bien, on ne va pas vous forcer. Etc. Etc. Voilà. J'ai terminé. Il y a Claude qui va nous quitter prochainement. Merci.